Docteur Farid Ben Hamdine, bonjour. Bonjour, Soïla, bonjour aux auditeurs. Alors on va parler d'industrie pharmaceutique, son développement. Notre industrie dans une phase actuelle est de reproduction du générique exclusivement. Mais pour son développement, doit-elle, cette industrie se contenter seulement de reproduction du générique ou doit-on passer à une phase supérieure ? Docteur Farid Ben Hamdine. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais d'abord, il faut savoir que grâce à la production nationale, nous avons baissé nos importations de près de 25%. Ce qui est déjà un bon challenge. Il faut rendre hommage à cette industrie locale qui fait des efforts particulièrement intéressants. Deuxièmement, il faut savoir qu'effectivement, les génériques correspondent à la plus grosse partie de notre production nationale. A peu près 90%, je crois, sont sous forme de générique. 10% sont des faux-princeps, c'est des gens qui façonnent chez des producteurs locaux pour la plupart du temps. Mais pour quand on... Oui. Pardon. Allez-y. Mais quand on parle de développement aujourd'hui, de l'industrie pharmaceutique, est-ce qu'il faut des préalables ? Impérativement ? Absolument. Il y a des préalables. Mais je voudrais continuer et dire que maintenant que nous avons atteint cette étape, que nous arrivons à fournir plus de 50% de nos besoins fabriqués localement. Le but à atteindre, c'est, paraît-il, 70%. J'espère que ça se fera. En tout cas, tout est fait. Il est temps maintenant de faire un petit bilan à cette période et savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce que nous devons continuer seulement à fabriquer des génériques, à faire de la fabrication locale en important des matières premières et en faisant des mélanges et en mettant ? Ou est-ce que nous pouvons, nous commençons à réfléchir, à aller vers d'autres voies ? Les voies, bien sûr, ce sont des produits innovants. Est-ce que nous avons la capacité d'aller vers la production de ces médicaments ? Est-ce que nous avons au moins un projet, dans ce sens, de manière à nous permettre d'être pas dans la cour des grands, mais en tout cas dans l'antichambre ? Mais justement, pour être dans la cour des grands, est-ce qu'il faut des préalables ? Faut-il développer parallèlement des laboratoires de recherche pour aller vers une étape supérieure aujourd'hui ? Absolument. Avant d'arriver au centre de recherche, il faudrait peut-être élever la formation. Il faudrait que la formation soit revue. La formation du pharmacien n'est plus celle des années 50 ou des années 60. Elle est dépassée aujourd'hui ? Elle est complètement dépassée. Le pharmacien ne fabrique plus de pommade dans son arrière-boutique. Le pharmacien a d'autres challenges à remporter. Maintenant, on parle de la consultation pharmaceutique. On parle du conseil, du suivi des malades pendant le traitement de leur maladie chronique. Pendant tout ce cheminement, les pharmaciens hospitaliers interviennent au niveau des réunions de concertation pluridisciplinaires, c'est-à-dire dans le choix des produits à mettre à disposition des malades, selon une réunion avec les praticiens, avec les radiologues, bien sûr, des chirurgiens et des spécialistes. Donc, maintenant, le pharmacien a d'autres horizons et il faudrait pour cela que la formation soit revue et qu'elle soit revue complètement. C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage un jour de dire, bon, nous avons terminé ce cycle de formation académique. Maintenant, il faudrait que nous passions aux années 2020-2025. Que faut-il faire ? Et après, nous pourrons parler, effectivement, de se lancer dans la recherche. La recherche étant l'élément indispensable pour rester en survie dans des pays qu'on voit de développement. Mais justement, comment adapter cette formation de façon concrète, Dr Farid Ben Hamdine ? Puisque ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que nous ne formons que des pharmaciens d'officine qui sont potentiellement des chômeurs dans 2-3 ans. Et ça a été soulevé déjà par les jeunes pharmaciens en formation actuellement, par leur mouvement de protestation qui avait été lancé l'année dernière. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Il y a maintenant des spécialités. La 6e année a été créée il y a à peu près 3 ans, 3 ou 4 ans, pour former des pharmaciens spécialistes. Et là, effectivement, on a ouvert la voie aux pharmacies industrielles, le marketing, les affaires réglementaires, la pharma-économie, etc. Donc, on a ouvert d'autres horizons pour les pharmaciens spécialistes. Maintenant, est-ce que ça a été fait un peu rapidement ? Est-ce que la formation est du niveau ? Est-ce qu'elle répond ? Même cette formation répond globalement ? Ou alors, maintenant, il faudrait qu'on passe à la sur-spécialité. C'est-à-dire, dire l'industrie pharmaceutique, ça ne suffit pas. Il faudrait l'industrie pharmaceutique et aller dans le détail. Est-ce que c'est dans la recherche ? Est-ce que c'est dans la recherche-développement ? Est-ce que c'est pour suivre les étapes de la production ? Est-ce que c'est au niveau du contrôle ? Donc, si vous voulez, il faudrait vraiment sur-spécialiser les pharmaciens pour pouvoir répondre aux défis qui nous attendent. Mais je dis que l'industrie pharmaceutique actuellement a rempli son contrat. Son premier contrat l'a rempli. Maintenant, il faudrait qu'elle passe obligatoirement, impérativement, au deuxième stade. Le deuxième stade, c'est de fabriquer autre chose que des génériques et commencer au moins à réfléchir à comment créer des centres de recherche mutualisés, financés par mutualisation des opérateurs. Parce qu'un centre de recherche, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et donc, pour le faire, aucun laboratoire algérien ne peut le faire seul. Il faudrait que la plupart des sociétés pharmaceutiques se réunissent un jour, fassent une réflexion à ce sujet. Est-ce qu'il faut créer un centre de recherche ? Et même aller plus loin que la pharmacie, puisqu'il y a le forum des entrepreneurs, il faudrait que lui-même aussi s'implique dans ce projet. Parce qu'on dit, vous connaissez la fameuse phrase, l'État ne peut pas tout faire, mais rien ne peut se faire sans l'État. Tout ça doit être organisé par l'État et que les gens créent des centres de recherche. Nous sommes très en retard au niveau de la recherche. Nous avons beaucoup de petits chercheurs à travers le territoire. Parce que régulièrement, je lis dans les journaux, un petit chercheur à l'université, dans son petit laboratoire, a mis en découvert un drone, a mis en place un drone. Le dernier que j'ai lu, il a créé une télévision qu'on peut voir des deux côtés. Bon, je ne sais pas si c'est ça quelque chose, mais en tout cas, il l'a fait, de regarder, d'avoir un double écran. Et pratiquement, il n'y a pas un mois ou un trimestre qui passe sans qu'on lise par hasard. Et ça, c'est des gens qui se font connaître. Donc, tous ces gens-là qui sont à travers le territoire national, qui font des recherches, parce qu'il y en a, il y a des recherches très sérieuses, des chercheurs très sérieux, qui aiment la recherche, qui aiment la science pour la science, la recherche pour la recherche, qui travaillent. Mais ces gens-là sont dispersés à travers le territoire, sans aucune, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas sans aucune question, mais il n'y a pas d'interconnexion entre eux. Il faudrait non seulement qu'il y ait des interconnexions entre eux, mais des interconnexions entre eux et l'étranger, et les gens qui sont actuellement très avancés dans la recherche. Mais ce qu'on relève aujourd'hui, c'est que la science et la recherche avancent très 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 vite, dans le domaine médical particulièrement. Est-ce qu'on peut considérer aussi vite qu'avance la recherche et, bien sûr, la science dans le domaine médical ? En tout cas, nous, nous accusons quand même du retard, il faut le dire, franchement, aujourd'hui, docteur Farid Benhamdine, puisque déjà, pour la formation, on a commencé à l'adapter l'année dernière. Oui, c'est normal. Il faut toujours commencer par la formation, c'est la base de tout. Bon, la formation est la formation de qualité, dirais-je, parce que la formation ne suffit pas. Il faudrait que ce soit la formation, que les formateurs eux-mêmes soient du niveau, de manière à pouvoir former les gens et qu'ils soient à la hauteur. Alors, en plus, la recherche, j'en parle comme ça, mais ce n'est pas rien, la recherche. Les gens ne sont pas arrivés à la recherche par hasard, parce qu'il faut d'énormes moyens. Et des années de recherche. D'énormes moyens humains et d'énormes moyens financiers pour pouvoir faire de la recherche. Parce qu'on a posé, on peut faire de la petite recherche et développement dans notre petit laboratoire. Comme je vais assister la dernière fois à la remise d'un prix de recherche scientifique. Bon, c'était un jeune pharmacien qui avait fabriqué une pommade aux huiles essentielles, avec l'essence de citronnelle. Bon, c'est bien. Moi, je l'encourage à continuer. C'est bien qu'il y ait des petits chercheurs. Mais ça ne correspond plus à la réalité. Il faudrait qu'on passe à autre chose. Et nous sommes dans des pays ailleurs, des pays développés. On est sur une autre échelle. On n'est pas sur des petites... On a réussi à la transplantation d'une tête sur un corps humain. Mais bien sûr. Mais bon, je ne sais pas la tête que... Je ne sais pas psychologiquement. Si on est rentré dans le cerveau de ce bonhomme, quand il se regarde dans la glace... Bon, mais ça, c'est... Il s'adaptera. Vous savez, on dit qu'on a retardé... On a augmenté l'espérance de vie. On est passé, bon, tout le monde le sait, en Algérie, de 47 ans à 77 ans à peu près, depuis l'indépendance. Bon, c'est très bien. Mais on a fait quoi ? C'est parce qu'on a réussi à travailler, grâce à la recherche, de travailler sur les dysfonctionnements de la nature. C'est-à-dire, on s'est aperçu qu'on a su traiter l'hypertension avant de mourir de l'hypertension. Maintenant, on ne meurt plus d'hypertension parce qu'on a su connaître, grâce à la recherche, le fonctionnement de l'hypertension. Et ensuite, trouver les moyens de pallier à cette défaillance. Un. Deuxièmement, on a réussi pour le diabète. Vous le savez, les gens mouraient du diabète. Maintenant, grâce au développement, l'insuline, etc., on arrive à soigner nos gens. Les infarctus, les maladies cardiaques, on arrive à placer des scintes, à faire des pontages. C'est-à-dire, on prend un petit morceau d'artère, quelque part, au niveau de l'aisselle, au niveau du sein, et on l'installe et on arrive à réparer la nature. Donc, actuellement, nous sommes en train de réparer la nature. La recherche réussit. Et dans les pays développés, si vous êtes né du bon côté de Wall Street ou des Champs-Elysées, vous rencontrez tous les gens qui naissent aujourd'hui, seront centenaires sans aucun doute. Parce que, ce n'est pas parce qu'il y a eu un gène extraordinaire, il n'y a pas une transformation génétique. C'est seulement, on arrive de mieux en mieux, grâce à la recherche, à trouver, à régler ces problèmes de dysfonctionnement et en allonge la vie en évitant la mort. Voilà, en fait, on n'a fait que retarder les dégâts de la vieillesse. Mais justement, pour développer aujourd'hui notre industrie pharmaceutique dans le domaine du médicament et de la recherche, qui doit donner ce coût d'accélérateur ? Est-ce que ce sont les producteurs eux-mêmes, puisqu'ils sont pratiquement au nombre de 80, ils sont à la fois importateurs, avec Saïdal, et vous avez aussi, est-ce que c'est aussi l'État qui doit considérer ce créneau comme étant prioritaire ? C'est d'abord l'État. L'État le fait actuellement. L'État travaille à des instituts de recherche, il y a au niveau du mystère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui portent bien son nom. Mais je vous disais, il y a des laboratoires, il y a des gens qui font le séquençage de l'ADN, ce qui est extraordinaire, mais seulement ça se fait à petite échelle. Il y a des gens qui font, mais qui sont... La recherche fonctionne en Algérie. Il y a des centres de recherche, mais les moyens, l'État peut mettre en place, lancer ces centres, mais pour le financement, je vous dis, c'est des financements énormes. C'est là où les privés doivent venir s'associer à ces centres de recherche, et ils ne le font pas, ce n'est pas de la philanthropie, puisque s'il y a des brevets, s'il y a des découvertes, il y a un brevet, s'il y a un brevet, il y a un retour sur investissement. Comme cela se fait partout dans les pays du monde, les grands laboratoires dans le domaine médical. Tout à fait d'accord, ça se fait partout dans le monde, donc il faudrait qu'à ce niveau... Mais je réfléchissais la dernière fois, on parle maintenant de l'industrie pharmaceutique. Ça m'a rappelé le départ de l'industrie automobile. Ça m'a rappelé le départ de l'industrie pharmaceutique, où on commence à ramener des intrants au fur et à mesure, et on rajoute, donc c'est 10% d'intégration, 15%, 20%, le cahier de charge, je crois, c'est 40% d'intégration, et on fait une voiture. Mais est-ce que vous savez que dans 10 ans, les voitures à essence et gazon ne circuleront plus dans les grandes capitales ? Ni à Londres, ni à Paris, ni ailleurs. Et pourquoi ils le font ? C'est pour préserver leur environnement. C'est pour préserver leur santé. Donc on revient à la santé, tout doit tourner, tout tourne autour de la santé de l'être humain. C'est le but, c'est de préserver notre santé. La santé, le confort. Donc j'aurais voulu, personnellement, j'ouvre cette petite parenthèse sur l'industrie automobile, j'aurais aimé que dès maintenant, il y ait des petits projets dans le centre de recherche, un mini-centre de recherche, état privé, puisqu'il y a 6 ou 7 opérateurs, et c'est des multinationales qui viennent s'installer en Algérie, qu'on commence à réfléchir, pour nous, peut-être 2030, est-ce qu'on pourra se passer de l'essence et du gazole, est-ce qu'on peut penser déjà à fabriquer des batteries électriques, est-ce qu'on peut penser à mettre en place des voitures électriques ? Je sais que c'est compliqué, il faut mettre des zones où on recharge les batteries, etc. Mais il faudrait qu'on se mette à réfléchir dans tous les secteurs. Alors, docteur Farid Benhamdine, moi je voudrais revenir un peu sur cette industrie pharmaceutique. Comment la booster aujourd'hui, puisque le constat est là, nous importons pour l'équivalent de 3 milliards de dollars d'importation de médicaments annuellement. Si on ne fait rien dans 10 ans, ça va être un scénario catastrophe ? Bon, d'abord, tous les pays dans le monde importent. Aucun pays ne consomme 100% de sa production, et c'est normal, parce que tout le monde ne peut pas tout fabriquer. Bon, l'industrie pharmaceutique, je vous ai dit qu'elle avait baissé de 25%, que l'enveloppe avait baissé de 25%, et elle continuera, puisque le but à atteindre est 70% de notre consommation. Mais nous consommerons, bien sûr, les produits issus des produits chimiques, c'est-à-dire les génériques qui sont la majorité. Mais vous savez qu'actuellement, dans le monde, c'est à peu près l'enveloppe, le budget du médicament est de 1 000 milliards de dollars. Bon, nous, nous sommes, vous l'avez dit, à 3 milliards, 3 milliards de dollars, 4 milliards de dollars. Nous sommes un petit consommateur, puisque nous sommes à peu près à 80 dollars par tête d'habitant, et par an, par rapport aux 700 dollars des Américains, des Japonais, des 600 dollars de l'Europe, etc. Nous ne sommes pas de très gros consommateurs, nous sommes des consommateurs moyens. Il faudrait perdre cette idée que nous sommes les plus gros consommateurs du monde. Nous sommes des petits consommateurs dans la moyenne régionale. La Tunisie consomme d'ailleurs un peu plus que nous. Donc, on n'est pas... Et dans les 10 ans à venir, l'enveloppe mondiale augmentera de 50%. Elle sera de 1 500 milliards de dollars. Et quels sont les produits qui évoluent le plus, qui vont occuper le plus de parts de marché ? Ce sont des produits issus de la biotechnologie. Ce sont ce qu'on appelle les biosimilaires. Et ces produits biosimilaires ont un taux de progression de 25% par an. Les biosimilaires ont un taux de 25% par an, alors que les produits biologiques, ce sont des principes, les produits principes biologiques, sont de 5% par an. C'est-à-dire que dans l'avenir, ce sont les produits génériques plus les produits principes qui seront la majorité de la consommation par rapport aux produits chimiques et biologiques principes. Mais si on devait se projeter à horizon 2030 aujourd'hui, nous importons actuellement pour l'équivalent de 3 milliards de dollars de médicaments, une enveloppe annuelle, est-ce qu'on peut considérer qu'elle pourrait tripler, même si nous fabriquons, à raison de 25% de la besoin du marché, en générique, ça va augmenter encore davantage ? Ça veut dire que toutes nos recettes vont être versées dans le traitement de nos malades ? Moi, à mon avis, les usines qui vont être mises en place, il y en a une centaine, je crois, qui arrivent, qui sont dans le pipe, qui sont en cours, j'espère pour eux qu'ils ont des projets d'exportation parce que le marché et la production nationale actuelle est presque à saturation. C'est-à-dire que maintenant, on peut fabriquer encore plus de produits dans les usines qui existent actuellement. On va ouvrir plus d'usines pour faire la même chose, du générique. Pas de la recherche non plus. Donc je pense, c'est pour ça que je dis, il y a de l'argent qui est placé, mais mal placé. Cet argent, au lieu d'aller dans des projets d'usines, aurait été mieux, ils auraient été mieux inspirés en allant dans la recherche et travailler. Mais je vous dis encore, la recherche, sans les personnels, sans les moyens humains, mis à part les moyens financiers qui sont considérables, sans les moyens humains, on ne peut pas faire de la recherche. Donc je reviens toujours à la case de départ qui est la formation. Il faudrait que nous récupérions, pourquoi pas, si en créant des hubs, des petits villages où il y a en même temps de la production, en même temps de la recherche, etc. Il y a de l'espace. Je pense que c'était le projet initial de Sidi Abdallah. Bon, je crois qu'il a été détourné de sa vocation première parce qu'il n'y a pas eu de suivi ou de cohérence. En tout cas, je ne connais pas la raison exacte, mais l'idée de Sidi Abdallah, c'était extraordinaire. C'était réunir tous ces gens-là dans un même espace, d'abord pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils se parlent, et puis qu'ils mutualisent leurs moyens afin de diminuer des coûts aussi bien de production que de recherche. Mais, si vous voulez, les centres de recherche scientifiques, si vous permettez, ce n'est pas seulement... Parce que tout est lié. Ce n'est pas seulement les progrès scientifiques, ce n'est pas seulement la santé. Les énergies renouvelables, est-ce que vous pensez que ce n'est pas important ? C'est très important, même pour la santé, d'abord pour notre portefeuille et ensuite pour la santé. Parce que tout ce qui... Une grande partie des maladies, vous savez qu'une grande partie des cancers, provient justement de l'environnement. 90% des cancers proviennent de l'environnement et 10% sont d'ordre génétique, mais 90% c'est l'environnement. L'environnement, c'est tout. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on se met sur la peau, tout ça, c'est l'environnement. Donc notre environnement doit être vu pour diminuer le nombre de cas et bien sûr diminuer éventuellement l'enveloppe. Vous avez les nanotechnologies, c'est-à-dire l'infiniment petit, et là, il y a des choses à faire. Je dis sur le journal toujours qu'il y a des gens qui ont des petits Algériens, des Algériens, pourquoi petits d'ailleurs, des Algériens qui ont, c'est-à-dire des Algériens qui ont des petits moyens, ce que je voulais dire. Des Algériens qui ont des petits moyens mettent en place des petits robots, je vous ai dit, des drones, etc. Donc il faudrait encourager ces gens-là. Mais si on ne les réunit pas, si on ne les met pas dans un environnement idéal, sur le plan moyen, sur le plan financier, ces gens-là, s'ils sont très doués, quitteront l'Algérie pour aller ailleurs, ou alors ils s'en détront parce qu'ils se diront qu'il n'y a aucun intérêt à rester ici. Mais justement, par rapport à cette question de financement, nous avons aujourd'hui, par exemple, le cancer qui est financé à partir d'un fonds spécifique par rapport à la taxe sur le tabac. Est-ce qu'on pourrait prélever une partie de cette taxe pour la verser dans le domaine de la recherche ? Est-ce qu'il faudrait qu'on y pense ? Est-ce qu'il faudrait que nos députés aujourd'hui pensent sur cette question qui est essentielle ? 3 milliards d'importations dans 10 ans, ça va être pratiquement 10 milliards de dollars d'importations de médicaments si on ne fait rien aujourd'hui ? Le tabac, c'est un grand débat. Vous savez, il y a certainement des intérêts. Non, je parle de financement, c'est-à-dire prélevé pour la recherche dans le domaine médical et pharmaceutique. Pourquoi je dis que la taxe, c'est extra. Mais si on pouvait diminuer la consommation, on aurait moins de malades. Par exemple, je pense aux cancéreux, aux bronchitiques, etc. Là, vous réagissez comme un médecin. Donc, c'est une manière de réduire déjà l'enveloppe en diminuant la consommation de tabac. Je trouve qu'il n'est pas assez cher en ce qui me... D'après moi, il n'est pas assez cher et surtout, que la loi n'est pas respectée, pour le dire, n'est pas... L'interdiction de fumer dans les lieux. Elle n'est pas respectée et je le déplore et je le regrette. C'est un attentat à la santé des gens. Ça doit être puni, ça doit être puni, mais il faudrait... Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Peut-être qu'il y a des intérêts que je ne comprends pas, mais il faut savoir que c'est quand même 2 milliards et demi de dollars ou 2 milliards de dollars. On n'est pas loin de la facture du médicament. Donc, les deux se rejoignent quelque part. Donc, le tabac est un problème national. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. L'État ne fait pas assez. La Sécurité sociale n'en fait pas assez. Le ministère de la Santé n'en fait pas assez. Ils en font, mais pas assez. Or, c'est une source d'économie extraordinaire de pouvoir diminuer le tabac. Et si les pays les plus riches ont appliqué des mesures draconiennes, ce n'est pas par hasard. C'est pour préserver leur population et surtout pour diminuer leurs factures. Donc, je ne me souviens plus de votre question. C'est-à-dire maintenant, est-ce qu'il va falloir trouver des sources de financement pour financer cette recherche scientifique ? Prélever, par exemple, du fonds du tabac qui est versé pour les soins du cancer ou trouver d'autres ressources. La CNAS peut-être pourrait aussi contribuer à financer la recherche ? La CNAS, d'abord, a déjà des problèmes pour rembourser les médicaments normaux puisque le dernier texte est sorti sur l'officiel. C'est pour diminuer les remboursements et puis réduire le prix du tarif de référence. Donc, je ne pose pas... Ce n'est pas la bonne solution. Donc, bon. Mais c'est vrai qu'elle a un rôle prépondérant et elle doit veiller à l'équilibre financier. La CNAS, c'est la sécurité sociale en général. C'est un véritable instrument de la solidarité nationale. Il faudrait qu'elle soit... Et c'est normal qu'ils préservent l'équilibre financier. Mais peut-être qu'il y a d'autres voies que celle de diminuer les prix du tarif de référence, c'est-à-dire le prix à la vente, donc le prix à la production. Il y a d'autres moyens, déjà, et on en revient à la prévention. S'il y avait plus de campagnes de prévention, croyez-moi qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de mal. Et la prévention ne coûte rien par rapport à ce que nous payons dans le médicament. Et puis, c'est gagnant à 100%. La prévention, c'est l'axe principal. Si vous voulez, si je dois résumer ce qu'on a dit aujourd'hui, ce serait la prévention, la formation et la recherche. Si vous voulez, si on arrive à faire ces trois triptiques, si on arrive à ce triptique, ce serait extraordinaire. Donc, il faudrait... C'est vrai que la classe a besoin de faire des économies, c'est vrai, mais aussi, il faut respecter les gens, les producteurs. Vous ne pouvez pas diminuer les prix d'une bague magique. Ça a suscité déjà un peu le mécontentement de l'UNOP et du Slapop. C'est le mécontentement d'UNOP du syndicat des pharmaciens. Sachant que le taux de change, par exemple, a baissé et c'était de 5... C'était... Et passé de 5... Un dinar coûtait 72 dinars en 2011. Il coûte maintenant 110. Une augmentation de plus de 50%. Que les producteurs encaissent seuls parce que les prix sont fixés sur 5 années. Vous comprenez ? Alors, les seuls qui ne sont pas concernés par ce texte, c'est la production étrangère, c'est l'importation parce qu'eux sont payés en devise. Lesquelles devises sont stables ? Donc, nous, nous perdons chaque fois, nous perdons. Les prix de l'importation sont libérés en devise, donc il n'y a pas de souci. les prix de production agrienne subissent l'érosion du dinar et ils doivent maintenir le prix et en plus, on leur dit qu'il faut diminuer le taux de remboursement. Donc, ce sont des produits moins attractifs. Ce sont des produits moins attractifs. Mais aujourd'hui, on considère que l'Algérie est en train de passer actuellement ou de consommer sa période de transition épidémiologique. Est-ce qu'on peut considérer que toutes ces questions doivent suffiter aujourd'hui ? Débat. Débat entre tous les professionnels en associant bien sûr les représentants du peuple. C'est une question d'avenir. Ben, écoutez, il y a la loi sanitaire qui est en tour puisque vous parlez des représentants du guerre. Bon, c'est une loi, vous savez, elle existe depuis 2008, avant 2008. la loi qui nous régit actuellement est de 1985. Elle est dépassée. Elle a 32 ans. Donc, vous avez vu tous les changements qu'il y a eu. On parle de transition épidémiologique, mais il y a aussi transition économique, transition géopolitique. Bon, il y a tellement de changements en 32 ans que ça paraît vraiment obsolète. Je me demande comment elle fait pour encore... On en discute. les professionnels ont été associés à cette loi, mais je crois qu'on ne les a pas écoutés. Pour la plupart du temps, on ne les a pas écoutés. Moi-même, je peux vous le dire, demain, je suis invité à l'Assemblée pour donner un avis sur cette loi. Je dirai ce que j'ai à dire et je garde ça pour les gens de la Commission de la Santé. Mais, si vous voulez, en espérant qu'ils nous écouteront, et je sais qu'il y a tout un cycle, ils vont recevoir à peu près l'UNOP, le syndicat, le conseil de l'ordre, des médecins, des pharmaciens, la sécurité sociale, etc. C'est bien qu'on nous reçoive, mais j'aimerais qu'on nous écoute surtout, qu'on nous écoute et qu'on tienne compte parce que nous, nous ne partons pas des mains vides, nous partons avec des documents, avec des preuves, avec des études. Donc, j'espère que nous revenons. Oui, mais par rapport à cette transition épidémiologique aujourd'hui ? Comment ? La transition épidémiologique ? Eh bien, écoutez, nous avons réussi à gagner la bataille contre la peste, contre le choléra, contre la variole, contre toutes ces maladies. On a réussi, mais on est passé aux maladies non transmissibles. Il y a la vaccination contre la rougeole qui est en cours. En maladies non transmissibles, en particulier le cancer, qui coûte énormément d'argent à tout le monde, à travers le monde. Et donc, il faut absolument que nous adaptions notre politique nationale de santé en tenant compte de toutes ces nouvelles arrivées sur le marché, c'est-à-dire les produits innovants, c'est-à-dire les produits chers, c'est-à-dire les produits qu'hélas, nous ne fabriquons pas, même si on commence la recherche dès aujourd'hui. Alors, par rapport à ces produits innovants, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui ce qu'on constate, c'est qu'il y a une sorte de discrimination dans les molécules d'un médicament. Pourquoi le médicament fabriqué en Algérie n'est pas aussi efficace que celui fabriqué en Europe ? Est-ce que c'est des préjugés ? C'est des préjugés. Je m'inscris en faux pour la bonne raison que l'Algérie exporte des médicaments, notamment un des producteurs a eu l'autorisation de mise sur le marché en France pour un produit et il est, croyez-moi, que pour une autorisation pour un pays comme l'Algérie et une autorisation donnée par la France, il en a passé des barrages et des filtres. Donc, moi je ne consomme personnellement que des produits d'origine algérienne. J'ai absolument confiance, il ne faut pas le savoir, il faut savoir que tous les produits qui sont sur le marché passent par un laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques qui est très strict, qui est référence de l'OMS pour l'Afrique. C'est un laboratoire de haut niveau. Donc, tout ce que vous consommez est de qualité égale. Alors, pour développer la recherche au sein de laboratoires, il y a certainement de besoins de promouvoir la pharmacologie industrielle dans le cursus universitaire. Y a-t-il une ébauche dans ce sens ? Bien sûr, on enseigne actuellement dans le cadre de la spécialité la pharmacologie industrielle. c'est un des modules de la pharmacie industrielle, de spécialisation pharmacie industrielle. Alors, qu'en est-il de la coopération entre le monde académique et le milieu industriel ? Pharma, c'est peut-être le préalable pour faire de l'Algérie un hub dans la biotechnologie. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est indispensable de réunir tous ces gens-là dans un même village et qu'ils puissent se voir et travailler ensemble et surtout, mutualiser leurs moyens et être en contact et créer les interconnexions entre tout ce monde-là. L'académie, c'est extraordinaire, mais la réalité, c'est autre chose et il faut que ces gens-là se parlent. Mais est-ce qu'on peut considérer que les producteurs actuels qui sont au nombre de 80, pratiquement les privés, en plus de Saïdal, accordent plus d'intérêt à la fabrication du générique, c'est-à-dire la reproduction, que de la recherche de façon concrète ? Ils sont aussi à la fois importateurs, c'est les mêmes importateurs. Mais la production, ils ont rempli leur contrat. On ne peut pas dire que ce n'est pas une bonne chose qu'on fabrique localement. C'est une autre étape. Aucun pays n'a commencé par la recherche directement. D'abord, la production, satisfaire une partie du marché et ensuite, passer à autre chose pour se maintenir et rester en survie. Et puis, bien sûr, on a dit le nombre d'entreprises qui arrivent, il faut pouvoir exporter et on ne pourra pas exporter des génériques puisque tout le monde, à travers le monde, tout le monde fabrique des génériques. Alors, des projections sur l'industrie pharmaceutique, c'est bien, à terre, mais la disponibilité du traitement pour les malades chroniques est plus que vitale. C'est-à-dire, entre les deux, on doit faire la différence. On peut promouvoir l'industrie et assurer la disponibilité des médicaments. L'un ne va pas sans l'autre. Mais heureusement, mais évidemment, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Il n'est pas question, il n'a jamais été question de réduire la production ou la consommation ou la mise à disposition des médicaments pour les maladies chroniques. Il n'a jamais été question. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'avenir, par exemple, 2030, c'est tout proche, se prépare maintenant, docteur Farid Benhamdine ? On a souvent tendance à l'oublier. Vous savez, avant, quand on avait un projet, il mettait un siècle ou 50 ans pour qu'on voit le début de son développement. Maintenant, c'est grâce à l'informatique, c'est 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Entre le projet et la réalisation, c'est maintenant. On est passé du téléphone à une grosse machine qu'on avait à la maison, un téléphone portable et on peut se voir même en vidéo. Ça avance très vite. Vous savez que le numéro 1 de la recherche, ce n'est plus l'Europe, ce n'est plus les Etats-Unis, c'est la Chine. Vous savez, les plus gros ordinateurs actuellement sont en Chine. Il y a 3 fois plus de méga-ordinateurs, c'est-à-dire, pour vous donner un petit chiffre, c'est 300 millions de milliards de calculs par seconde et vous avez un 3 et 17 zéros derrière de calculs par seconde. Ces grands ordinateurs, c'est eux qui permettent l'évolution de la recherche, bien sûr, numérique et ils sont en Chine. Donc, la Chine investit énormément plus que l'Europe et les Etats-Unis. Donc, si on doit avoir un modèle, si on doit envoyer des gens en formation, il ne faut plus les envoyer à la Silicon Valley, il faut les envoyer vers la Chine. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'une société qui avance, c'est celle qui axe un peu son développement sur la recherche et surtout la ressource humaine parce que ça, c'est un capital. La ressource humaine, c'est le plus grand capital, mais c'est celui, c'est le monde. ont oublié, parce qu'on fabrique des diplômés qui n'ont pas les moyens, hélas, de pouvoir aller. Mais ce n'est pas la faute des étudiants, c'est la faute des enseignants. Mais souvent, ils partent aussi ailleurs parce que, faute de désespoir. Il y a 10 facultés de pharmacie en Algérie où chacune, il y a à peu près 500. Bon, et la population augmente. Vous ne pouvez pas dire aux gens, vous avez beau mettre des critères, des notes, des moyennes, il y a toujours des gens. Et alors, et c'est quoi ? Mais c'est valable aussi pour le droit, c'est valable pour les sciences économiques, c'est valable pour les mathématiques, c'est valable pour tout. Mais on a besoin surtout de les garder, ces jeunes. Et pour les garder, il faut leur donner les moyens de travailler. Et je dis que parmi tous ces gens, il y a des gens qui sont d'un excellent niveau. Je les encourage à maintenir ce haut niveau de qualification et d'évoluer et de ne pas partir parce qu'il y a encore des choses à faire. Ailleurs, ils seront les derniers arrivés. En Algérie, ils peuvent être parmi les premiers les gens qui vont débuter ce processus de recherche. Pour peu qu'on valorise un peu leurs compétences. Dr Farid Benhabdine, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. A bientôt.